hop là et on continue notre petite mission à regarder les éclairs ramasser des pièces qui n'existe pas du coup on passe le déplacement on prend juste l'avantage ça va être bon ça ou le plus 2 bah ouais du coup on peut cramer le petit le petit truc pour le plaisir de taper quoi si tu nous fais un x2 là tu nous régales l'avantage qui fait plaisir au moins t'as évité la merde c'est déjà ça c'est clair ouais bon j'annonce ça va être tendu bon bah moi j'ai plus de cartes même si tu fais un repos si je fais un repos il m'en reste deux en tout pour tout avant tant que ramune donc il t'en reste plus qu'une et c'est mort quoi ben non non il en reste deux en tout donc enfin un repos long il va tenir un tour de plus mais il mourra au prochain fait un repos long parce que d'assaut j'allais faire ça à l'astre j'allais pas faire un repos court repos court tu décède immédiatement alors que repos long tu as le temps de tant qu'il va tant qu'un tour de plus pour pour notre plaisir quoi autant tant qu un tour de plus avec toutes les attaques qui va se dans les dents oui bah il va tant qu'est ce tour là quoi plutôt que mourir inutilement il mourra en tant qu'on regarde à s'il est en imagine et mais j'ai mon livre vous en faites quoi on contrôle mentalement d'y aller dans ça je vais faire un repos court était et il court il se raccroche à la vie se saoule avec le bruit des gens qui l'entourent ouais de toute façon il me reste un pv qui m'attaque vite ou pas ça change pas grand chose c'est les autres le destructeur pardon il meurt avec solidarité meurt avec solidarité c'est ça non je vais mourir tout seul tout seul loin de tes amis bah tout seul mais avec sa famille quoi oui du coup avec tes cousins à ça y est il s'énerve là par contre je vais pouvoir te soigner un petit coup le signe bon bah je vais je vais faire ça même si ça sert à rien du coup malheureusement il invoque des trucs donc il est adjacent puis après on on avoine voilà ça c'est bien un petit x12 là et là sur un malentendu on termine la mission quoi après là le truc c'est qu'on a besoin il faut piller le coffre et tuer l'impitoyable tuer les vernis on s'en fout ouais mais il faut les tanker quoi c'est tout moi je peux pas avancer j'ai pas de carte de saut je peux pas avancer en fait ouais il a aucun emplacement proche de lui de façon donc je pense qu'il parle du verming ça qui est dur à il il est peut-être chic quoi après il faudrait que je m'entraîne un peu aussi je vais je dois avoir quatre ou cinq parties à mon actif et uniquement avec vous je suis pareil un milliard j'ai jamais joué à ce jeu autrement qu'avec zebus oui mais tout à l'heure vous disiez que vous aviez fait au moins enfin oui après on a perdu 30 fois oui c'est vrai qu'il ya maintenant tu t'es rôné un peu tu connais ton perso c'est ça je connais mes cartes ouais ça c'est ça c'est vrai ça c'est vrai mais on a une chance que tu crames peut-être pas de cartes ce tour si il faudrait qu'il fasse un poids zéro et bim ah putain en plus je peux pas détruire une car non il faut que j'en passe à ce cadre c'est dépendant de de la campagne que tu joues et j'allais lancer une nouvelle campagne pour le brutal ça c'est pas utile peut-être ce qu'on se débarrassera jamais du truc autour il est déjà empoisonné et on va détruire deux cartes putain il ya pour ceux qui connaissent bien le jeu où est ce qu'on peut regarder où là j'ai pris et j'ai à mon prix là je peux te brûler mes deux cartes défausser là oui bah du coup tu vas probablement mourir j'ai plus du jour en direct alors qu'on a tout fait pour que tu louais il était pas où est ce qu'on voit les ce que font les effets négatifs tu veux dire les petits statuts au dessus des personnages là ouais tu sais ce que fait la confusion l'étourdissement et c'est désarmement et c'est alors tu si tu veux son curseur sur le sur le pop-up à côté du là de genre la blessure du vernis quand tu passes à côté blessure un personnage blessé subit un dégât au début de chacun de ses tours c'est que les capacités de soins tu mets juste ton curseur son curseur de souris dessus sur le sur l'icône à côté du de l'ennemi par exemple à la d'accord ok la personne blessé subit un dégât en début de chacun de ses tours d'accord et du coup tu peux le faire sur des cartes aussi pour voir ce qu'elles font alors si tu prends ta carte là qui fait la confusion tu peux mettre ton curseur dessus et ça te dit ce que fait la confusion d'accord et tu peux aussi demander à tes alliés si tu as besoin puisqu'on est quand même des gens sympas voilà bon ben moi j'ai encaissé tous les coups que je pouvais encaisser pour vous laisser le temps de franchement son alors il dit là il vient de se barrer avec 14 pièces d'or et au tu peux respecter un peu la mémoire des morts ouais il s'est fait une cote de maille en pièce sérieusement c'est vache que tu fais bon ben je vais faire un concours ça sert à rien de dormir je pense mais charcotte je sais pas justement est-ce qu'il n'y a pas une touche qui ouvre un tableau il disait j'ai essayé les f1 f2 tout ça je vais finir partout tout pp c'est clair il y a une touche qui ferait ça mais si je la trouve je ne dirai pas ce que c'est mais si tu veux tu as la touche elle aussi bigadin qui est très intéressante j'ai fait là j'ai fait une capture d'écran par contre ça valait bien le coup ça ça te sert à tourner juste d'accord ça c'est les flèches allez pour la gloire on le but on prend le coffre c'est fini donc là par exemple si tu as un jump avec la brute tu chopes le coffre j'ai pas de jump je j'ai qu'un seul j'avais qu'un seul jump et je l'ai cramé tout à l'heure il se crame de la brute alors charcotte c'est pas ça j'ai dit encaisser les coupes pas mal au ref j'aime beaucoup je crame une grosse attaque ou comment tu vas mourir là je sais pas combien de cartes a mais en gros là tu nous serres à tanker basiquement alt f4 ouais bref tant que tu tanks c'est bon pour moi ça marche encore ça d'ailleurs tu diminuer un peu de alt f4 ça marche encore non mais pas que ça coupe mais je me rappelle quand il ya très très longtemps quand je vois starcraft premier du nom il y en avait qui balancer dans le chat les a été l'adversaire c'est un avis qu'ils faisaient souvent tu avais un mec a été déconnecté je pense que ça marche carrément toujours ouais je suis je suis mute je suis mute oui je suis mute parce que bah à force de toucher toutes les touches en fait je demandais si alt f4 ça ça marchait encore je disais que quand j'oublie à starcraft non c'est mort mais combien de bénédictions j'ai une chance j'ai une chance j'encaisse pour toi j'ai fait exprès de jouer tôt pour encaisser on a eu de la chance il a attaqué qu'une fois ouais j'avoue s'il y avait un truc qui disait genre il prend pas la carte d'invocation quand il peut pas invoquer on était niqués ils ont vu non il bouge pas si tu t'éloigne il tape pas techniquement mais ton attaque peut-être d'abord non tu le pousses sur le piège et tu finis le 3 je peux pas pousser sur le piège mais je peux venir ici pour pas je bouge je pousse celui celui-là à 7 points de vie comme ça il tape pas et j'assomme l'autre ah ok 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 ouais nice en plus une de l'expérience très bien la bonne trace en plus le fait de l'assommer très vite le coup sur le signe on éconnerait les cartes ouais non c'est pro que j'avoue heureusement big as et sacrifié au final je veux dire cette gamme heures on gagne est-ce que est-ce qu'on doit en tirer des coups tu entier des confusions que tu veux et moi je sais très bien quoi en penser moi j'en tire les conclusions qui est en tirer à attendre ce que là c'est pas encore gagné tu peux toujours faire le x0 au moment il dit ça au moment où tu tapes quoi je me suis dit à ce moment là qu'il faut le dire et là il prend les pièces il faut construire autour je crois mais ça devrait ça devrait passer du coup là il n'y a pas de frappe franchement c'est beau du premier coup la brutale waouh gg l'équipe à l'astre nous a porté sur ses épaules et bigadins à donner son corps pour l'équipe comme il disait à l'astre il a carré l'équipe quoi après bigadins aime bien donner son corps je pense que tu es le seul ici à l'avoir rencontré en personne donc elle est bigadins lino ça je boude le contre maître éliminé le diamant dans la poche vous retournez au manoir de jacques sera le sourire aux lèvres à l'idée de toucher votre récompense alors moi j'ai pas tellement le sourire aux lèvres or mais ça va un petit déjeuner bénéfice c'est beau ça on n'en parlera pas ah j'avoue j'ai soigné pour 22 j'ai pas eu les j'ai pas eu les cinq tas d'or par contre mais bon j'étais 4 tador pour le père s'esprit c'est propre j'ai tellement pas joué que j'ai les succès pour débloquer le la deuxième quête du jeu j'ai encaissé 26 points de dégâts ouais ouais non avec six pv de buzz c'est propre j'ai continué bigadins salutations gilden comment tu vas les gardes vous escorte jusqu'à votre commanditaire qui semble quelque peu différente depuis votre dernière rencontre elle a l'air plus tourmenté plus sombre aussi merveilleux admette elle en échangeant le diamant contre un lourd sac de pièces cette pierre sera parfaite pour concentrer le pouvoir des incantations les cultistes ne savaient peut-être même pas qu'ils possédaient ce petit bijou grâce à ceci je peux invoquer une armée entière de morts vivants j'ai du mal à lire en même temps que la voix par dessus le narrateur en anglais ça s'aide pas elle se tourne vers vous une lueur étrange dans le regard alors êtes vous prêt à renverser les forces armées de havre nuit afin de remettre les rênes de la cité à la guilde des marchands n'êtes vous bon qu'à crapahuter dans des souterrains dans l'autre on l'aide et nous insulte pour qu'à ça franchement c'est un petit peu ma race qui veut ça mais non on t'aime big oh oui on a des nouveaux objets excellent nouvelle zone la place de havre nuit à galden tu t'es fait opérer de quoi ouais qu'ils se passent c'est pas non 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 c'est non je voulais pas faire la quête qu'est ce qui se passe bah ouais j'ai pas de bouton confirmé ou quoi que ce soit non mais c'est juste le retour de quête là non non j'espère j'espère j'ai tendance à cliquer partout quand je panique et ok non c'est bon et là tu as grandement paniqué non exactement à du coup on a direct la la quête tu jexerra si on veut quoi on l'avait déjà au précédent d'aller dans le non la dernière fois c'était on se tomber sur ses gardes et s'enfuir là c'est vraiment tuer jexerra quoi bon j'ai un petit niveau à prendre moi on peut encore décider d'être gentil si on veut quoi comment ça tu as un petit niveau à prendre déjà bah ouais j'ai pris j'ai fait plein d'experts aussi je crois non je suis à 37 sur 45 mois ouais mais donc tu as pris un niveau si tu cliques sur les deux cartes il va te dire level up en haut ah oui d'accord et tant qu'à 37 non c'est 45 le deuxième j'ai récupéré une carte alors il t'en propose deux t'en choisi une non il m'en propose pas deux normalement il t'en propose il t'en propose une tu peux la lire après quand tu cliques il t'en tire une deuxième et après tu peux choisir à l'accord ok on a toujours le rouage curieux c'est vrai qu'on avait trouvé tiens bon moi je vais partir pour ton quai ça me tord une sage idée moi je vais partir pour pour invoquer des rats moi j'ai enlevé ma dague empoisonné c'est ce que je me disais il reste le seul truc que je peux prendre dans le c'est un écu mais je pense que c'est pas pertinent que je prenne un écu donc et je pense que je vais prendre la hache de bataille en fait à kaito ils ont joué dans leur coin ils ont monté leurs personnages comme ça nous on passe pour des pauvettes ridicule voilà c'est pas vous c'est pas vous mais il ya un écu qui est revenu tu l'a revendu exélus non non il a redisparu de nouveau ok c'est un bug ok c'est bon là par contre j'ai revendu mon j'ai revendu il ya une dague empoisonné en plus pour ceux ci en a qui sont intéressés mais il ya de nouveau avec un écu bon ok je comprends pas je vais attendre que elle a serait terminé de jouer ah oui ok d'accord donc là on est directement on choisit jack serra ou l'armée bah oui c'est ça là on peut on a vraiment dans l'objectif de kate tuer jack serra elle est là quoi moi j'ai fini prendre mon niveau donc mais c'est pas moi qui vous avez fait vous vous avez fait vous le choix de l'amélioration de vos modificateurs de dégâts non mais j'ai pas moi je suis chez le marchand quand j'ai un clé du shopping bah bien sûr attend non mais légal moi je suis chez le marchand pourquoi elle est moche elle va pas du tout avec mes yeux ah voyons qu'est ce que je vais prendre moi je pense que je vais prendre une petite armure j'ai pas d'armure mais ouais on a fait quelques épisodes big et d'un et c'était impossible d'avoir des dispo avec lui donc du coup on a fait des épisodes sans lui désolé on sait pas pareil il était disponible il voulait pas jouer ouais j'avais pas envie c'est vrai j'essayais de ménager la chèvrerie le chou mais ok voilà non mais t'as pas besoin de ménager et quoi que soit et la bigadins si tu cliques sur le là où il ya le point d'exclamation ça je me laisse finir mais mais les emplettes s'il te plaît bah chez moi il ya un bouclier de disponible bah du coup je vais peut-être le prendre le bouclier s'il ya moyen parce que il me reste une main libre et bon un petit bonus ça fait pas de mal quoi ok alors je suis sûr ce que tu disais début ça je vais choisir ce que je rajoute en fait retirer je peux enlever deux moins un d'accord ok sympa quatre cartes plus zéro ben non ne plus avoir de moins deux on peut pas virer la zéro je pense à faire là non la fois zéro non l'échelle échec critique et la réussite critique après tu peux juste jouer sur les statistiques en rajoutons en levant quoi ajouter une carte plus deux après on va choisir combien une seule c'est ça tort tire l'amélioration une à chaque une à chaque attaque sauf si tu as des désavantages ou désavantages après en bas tu as des passifs aussi qui te font des trucs ajouté par exemple trois cartes confusion ça veut dire quoi c'est à dire qu'en fait quand tu vas tirer la confusion ça va rajouter l'effet confusion à ton attaque et sera une autre carte modificateur de dégâts d'accord tu vois sur ta carte de confusion tu as une petite flèche là qui monte et qui redescend là ouais ouais ça ça veut dire que quand tu pioches un truc comme ça tu repioches une autre carte de modificateur d'accord tu pourrais enchaîner si tu en as plein des comme ça tu peux les enchaîner tous voilà d'accord c'est pas mal ça d'accord ah c'est chouette ce truc ouais ça te permet de vraiment booster ton perso puis en plus enfin tu peux pas tous les prendre donc ça met de la rejouabilité même sur les mêmes persos et globalement le jeu est quand même franchement très bien salutations azriette merci beaucoup pour le raid salutations tout le monde salut salut les raiders salut azriette salut tout le monde alors comment s'est passé cette partie c'est à la zone de l'ancien voie à zéabille donne celui moi je ne sais pas quoi prendre je pense que je vais prendre la confusion c'est pas mal trois quarts de confusion de façon c'est soit tu fiabilises tes dégâts toi doit tu mets des effets ajoutés la confusion c'est la confusion c'est pas mal du tout ok mais je pense que je suis prêt alors allez on se fait le petit de la petite rencontre de ville on va laisser le signe faire la joie la lecture jour 59 en 800% et je suis morte pas glop qui arrive de l'est qui arrive au nord ça 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 fait râler à c'est pénible moi ça me ça me fait dégoupiller ça ouais ou du genre tu as atteint un vieil élément de décor et en fait là tu sais pas pourquoi le passe finix ça prend un truc que tu t'y attendais pas et là tu c'est divisé en deux à diviser en deux pour moi c'est le pire parce qu'en plus évidemment comme je suis focalisé sur l'endroit tu vois je moi point cardinal on me dit est je surveille l'est tu peux être sûr que si c'est divisé en deux et que ça arrive un peu au sud ou au nord c'est perdu c'est terrible la zriade c'est très très bien c'est vraiment cool allez bigan tu cliques tu cliques sur ce qui clignote et son libre arbitre xebus ouais on me prend par la main on m'explique tout des fois c'est c'est un peu limite je trouve on prend un peu pour un demeuré c'est vrai que tu as un vermine intelligent alors vous décidez d'aller passer la soirée à la porte brune pour aller voir un concert de quatre îles l'endroit est extrêmement malfamé mais la musique jouée ce soir n'a pas son égal dans tout havre nuit alors que vous appréciez cet excellent spectacle vous apercevez au fond de la salle un homme portant une robe sombre en lambeaux vous remarquez qu'il donne des fioles pleines d'un liquide rouge à un autre homme est ce qu'on enquête ou est ce qu'on laisse les criminels en paix moi je propose d'enquêter ouais pareil si ça vait et prendre un petit déjeuner j'aurais préféré le prendre en paix mais alors moi je voudrais moi j'étais partisan de leur foutre la paix on est des on est des mais on est des méchants dans cette dans ce rôle on est des méchants donc on va laisser les criminels tranquille ouais oh ça c'est ouahou la soul la pièce la musique est trop mélodieuse pour être dérangé on les laisse en paix on gagne un point de bénéfice en gros c'est énorme alors rappelez moi les points de bénéfice alors les points de bénéfice c'est exactement ce qui te permet en fait de débloquer des des compétences dans tes épées croisées là si tu retournes là où tu as choisi tes cartes de confusion pourquoi vous avez des points d'éclairation vous sur vos épées parce que justement on a on a un point à dépenser un point de bénéfice grâce aux points de bénéfice ouais ouais en fait il en faut trois t'en faut trois ouais d'accord si ce clic sur ton sur tes flèches sur tes épées il y a d'un ouais c'est celui-là bah tu vois en haut tu as les bénéfices et tu as trois slots et là toi tu as un point sur trois tout en haut d'accord et au moment où tu arriveras à trois points mais tu auras un nouveau un bénéfice à prendre ouais excellent alors maintenant on va devoir choisir le scénario qu'on fait donc soit on fait on n'avance pas trop dans la trame principale on laisse jack sera tranquille donc on choisit pas notre camp entre la nécromancienne et le et l'armée et on part à l'extérieur ou alors on part sur la nécromancienne je sais faire quoi messieurs je sais pas du tout ce qui j'ai jamais affronté les gardes de la cité et tout donc je sais pas ce qu'ils veulent moi non plus j'ai moi j'ai fait une autre quête donc donc la place de havre nuit a renversé l'armée allez on marche et les méchants en plus il est un coffre au trésor vous avez bien qu'ils connaissent pas forcément le jeu c'est un jeu de deck building on a chacun un personnage qui ont des cartes vraiment très particulière la carte à une action en haut une action en bas donc on les joue deux par deux quand on choisit l'action du haut sur une carte on est obligé de jouer l'action du bas sur l'autre donc ça permet d'avoir vraiment une très grosse flexibilité et au fur et à mesure des gains d'expérience ce genre de choses on va façonner un peu notre notre deck notre paquet de cartes on peut on a toujours le même nombre de cartes donc on est obligé de faire des choix d'en enlever d'en rajouter et en plus de ça on a un petit on a des modificateurs qui se rajoutent et ça aussi on peut on peut le peaufiner c'est pour ça que ce jeu est vraiment et je le trouve vraiment cool quoi avant de lancer je suis en train de penser que la carte que j'ai récupéré je l'ai pas mise dans mon deck je peux le faire après où il faut on va faire annuler il faut que tu fasses ton deck avant de partir ouais ouais parce que en fait je voulais partir sur des invocations de rats moi du coup tu as 10 sur 10 donc il était obligé d'enlever une carte pour prendre la nouvelle du coup ouais donc je pense que je vais virer avec le rage et on il fait pas d'empoisonnement mais il se déplace à trois millions il est pas mal parce que je vais garder l'influence parasites qui me soignent quand je tape mais du coup je vais enlever une autre amplification parce que je vais dire et là la faiblesse de l'esprit ouais ça c'est pas mal je pense le test un bien évidemment complètement une bonne façon après selon les ennemis on peut se retrouver à changer complètement le deck parce que il ya un truc qui marche contre eux donc c'est bon c'est bon pour moi aussi il faut que je réaccepte pardon biga quand tu veux surtout ne crois pas que j'en veux à ton libraire beast tu cliques quand tu en non mais c'est surtout que je vois pas ton je vois pas ça a dû apparaître en bas à droite à côté des icônes de ville marchand et tout là un petit bouton qui clignote à alors ah oui d'accord d'accord non non attends bouge pas il ya peut descendre j'ai un peu en bas non en haut à droite place à deux havre nuit tu as con comment ça se fait ouais il y est mais il n'y a pas le truc en dessous à ce que tu as cliqué pour visualiser la quête fait un clic droit ou ou des zooms à la molette ça y est c'est bon ouais c'est vrai qu'à l'astre il s'appelait le bon à l'origine mais là c'est pour mieux tromper l'ennemi quoi mais parce que comme je joue la brute j'hésitais entre le bon et le truand et je me suis dit bon je vais prendre le mot je joue avec des mecs sympa le plan de gexérin vous perturbe mais il n'est pas dépourvu d'une certaine logique tordue vous avez observé les gardes qui patrouillent sur les remparts ils pourraient à peine repousser une attaque de vernis et les taxes qu'ils appliquent étouffent la population vous y compris cette logique aidé d'une armée de morts vivants les marchands pourraient offrir à la vie de prospérité et protection contre les menaces extérieures vous dirigez vers jexera pour vous préparer à prendre avril la logique est un peu tordue effectivement on choisit l'alignement un peu mauvais là mais non mais c'est pour le bien de la ville grâce aux marchands la sécurité sera acquise du coup on n'a pas de rencontre par contre allons mercenaires êtes-vous prêts à prendre le destin de cette ville en main alors que jexera poursuit vous ochez la tête en guise d'assentiment mon armée n'attend plus que mon signal marchons sur la forteresse fantôme un tumulte se fait soudain entendre à l'entrée du manoir vous courez voir ce qui se passe une troupe de soldats se tient au dessus des cadavres des gardes inox de jexera ça suffit la chargaze ok ça suffit la chargaze en vous naissant de son arbalète j'ai tenté de vous prévenir avez-vous la moindre idée des forces que vous avez déchaîné sur cette cité c'est trop tard crache jexera derrière vous ils ne peuvent plus nous arrêter mon armée s'est déjà dispersé dans la vie chaque gars prend des viendres à la renforcer c'est un peu une sale race quand même non non attend ils ont des catapultes et nous on a des canons quoi donc et double canon en plus ils sont surclassés il faut il faut accepter quoi donc ça c'est un autre point du jeu à 2 et au début de chaque mission on choisit une petite mission personnelle donc quelque chose qu'on va essayer de faire pendant le scénario il s'en arrive à le faire on gagne des fameux points de bénéfice tous les trois points on peut améliorer notre notre deck de modificateur de dégâts je vais faire un truc contre nature ne ramasser aucun aucun po il va faire un indigant ouais mais en fait tu vois s'il fait non je ramasse pas l'or mais c'est pour avoir deux points de bénéfice deux points de bénéfice c'est beaucoup de justement les chers et les chers et je crois que c'est un des sols qui donne le temps et chalut chalut 34 salut c'est un jeu pc effectivement un gloom oven alors là bas c'est un jeu de plateau mais là on y joue sur pc l'édition pc franchement ils ont fait un super taff ouais c'est très bien c'est strictement pareil à la version ouais à la version la version c'est le jeu de plateau mais sur pt mais ils ont fait un ajustement à déplacer tous les tous les monstres et tout c'est il ya un bien bon pour la préparation des c'est exactement moi je me suis en en général tu te mettais comme une heure de préparation de tout sortir et tout de tout installer et si tu jouais pas une après-midi tu faisais pas une partie pour le fun à l'apéro quoi ouais puis le jeu il fait 28 kg quoi il est énorme il est énorme salutations chalia allez je lis et malheureusement il paraît que la suite c'est le front even ne devrait pas prévu t'as ressorti en jeu vidéo plus tard bah là ils ont sorti le truc en jeu vidéo après du coup le jeu de plateau à la base c'était pas prévu avec le jeu de plateau donc on n'est pas à l'abri que ça arrive il me semble qu'il avait dit que ça que l'auteur avait dit que celui-là que france even n'était vraiment pas prévu pour sortir ah oui que vraiment de base il voyait pas comment ce serait possible à la base cette mission me semble simple avec les longues ouais non les deux trois il ya où elle est hyper long il ya quatre salles il ya ouais c'est la situation au cori non 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 le le texte n'est pas la plus grosse partie du jeu là on le lit pour montrer un petit peu ce qu'on fait pour montrer un petit peu les quêtes etc mais je n'ai pas envie de lire tu lis pas c'est parce qu'il va te le contexte et là ce qui va se passer c'est le jeu là le combat en gros le choix des cartes et le la synergie entre nous vas-y le signe non j'ai rien de particulier à dire part et pour la forteresse fantôme pardon j'ai déjà passé les textes moi du coup toute résistance à notre nouvel ordre s'effondrera dans la foulée elle disparaît et vous prêt et vous vous préparez à exécuter vos ordres autant pour moi j'avais pas compris que nous avons des alliés on a deux squelettes alliés devant ouais ah ils sont avec nous les squelettes ouais ouais ils sont vers je vais aller les meuler je vais leur invoquer des rats dessus à mort ok bon alors là ça risque d'être compliqué si tu invoques des rats parce qu'on n'a pas beaucoup de place pour l'instant dans la première salle à l'astre ouais calme ce sont des animaux de compagnie moi j'en ai besoin c'est ce sont des animaux tu sais comment on appelle ça sinon il ne se sent pas bien c'est d'aide ouais c'est ça donc ils viennent avec moi c'est le libre arbitre des petits ratons exactement moi je propose des trucs après voilà alors je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure à brûler mes cartes très très vite excusez tellement de boucliers ça va être tendu de les passer ouais moi je vais je vais avancer faire une attaque qui perce l'armure et bien bonsoir cool les arts auréliens m'a tous écoutent les armes animaux du jeu à mettre dans ton garage et a pu garer ta voiture dedans surtout avec les extensions ça le bienvenu beaucoup y merci pour le follo alors du coup ouais je vais pas faire la même erreur à l'âge sachez que moi je suis encore en période d'apprentissage j'essaie de comprendre un petit peu ce que je fais ça va un peu mieux mais c'est vrai que j'avais un peu ce fâcheuse tendance à griller toutes les cartes très vite c'est de faire mieux il ya un mécanisme dans le jeu en fait qui fait que certaines cartes sont plus fortes ont un côté plus fort mais on ne peut utiliser qu'une seule fois dans la pas dans la partie mais dans le donjon qu'on fait quoi et du coup après elle est cramée elle est plus jouable et comme du coup on ne peut plus la repiocher et qu'on meurt quand on n'a plus de cartes à jouer on est épuisé quand on n'a plus de cartes à jouer et ben du coup plus on en crame moins on joue donc plus on tape fort mais plus on s'épuise vite entre guillemets et alors là quand vous voyez vous voyez la carte que j'ai en bas à droite de la partie haute de la carte on voit une petite carte qui brûle donc si je si j'utilise cette attaque 3 pour l'utiliser qu'une seule fois par contre on a aussi des petites actions qui peuvent remplacer ces grosses actions en bas à gauche on voit une petite épée 2 donc je peux utiliser l'épée de une attaque et qui va faire deux points de dégâts à la place de mon attaque 3 ou utiliser la partie basse avec deux points de mouvement à la place de l'attaque 1 je sais pas si c'était très clair les trucs qui me fait marrer c'est qu'il a quand même montré ton côté pervers à tout le chat c'était comme côté pervers le nom de ta carte attention que je fasse quoi à son empathique c'est bien que j'en suis pas capable je suis pas capable d'empathie c'est pas possible c'est impossible et en fait c'est ça le truc important dans l'émission qu'il faut quand même être capable de garder en tête c'est que à chaque fois qu'on a utilisé toutes nos cartes donc on les utilise deux par deux on se repose et on est obligé d'en brûler une c'est une mécanique où cette carte on pourra plus utiliser du donjon et quand on n'a plus de cartes disponibles parce que à force de les brûler on en a plus notre personnage est épuisé et il disparaît entre guillemets il meurt et en fait le truc c'est que si jamais on ne brûle aucune carte et qu'on fait que des repos on va avoir je dis au hasard 25 tours mais si jamais on constate à brûler des cartes bas de 25 tours on va passer à 18 tours donc faut être sûr de rentrer le et c'est là que je me rends compte qu'en fait j'ai pas grand chose d'intéressant était pas obligé de faire des trucs hyper intéressant une frappe à deux si tu mets un effet négatif par exemple c'est super si tu le repousses c'est pas mal tu avais une petite attaque à distance de base là qui pouvait faire l'étourdissement à non elle est stable et brûlable dans le côté pervers là il peut être pas mal à 2 il se brûle non pas ça veut dire l'attaque en bas portée de l'étourdissement je suis pas à porter de l'autre tu te rapproches un peu comme tous les déplacements sont en bas ouais ça marche pas du coup ouais c'est pour ça je me rends compte que mon deck il est pas super super bien pensé là tu peux essayer de jouer lentement et si ça se trouve que vont jouer vite vont se rapprocher et peut-être tu pourras faire ton attaque à deux jouer lentement ça je peux le faire ouais c'est vrai alors jouer au niveau de l'initiative je parle pas mettons nous tout de suite d'accord donc ouais il ya aussi cette mécanique la première carte que vous toutes les cartes ont une valeur de 0 à 100 c'est la rapidité plus la valeur est basse plus vous jouez vite donc là on peut voir un bilan il peut jouer entre 8 et 84 et en fait la première carte qui sélectionne sera l'initiative appliquée à son à son action du tour donc là vu qu'il a il est en train de choisir a priori misérable créature c'est ce que je vois en tout cas il va jouer en 84 peu importe la deuxième carte qu'il choisit et là je sais pas vraiment quoi faire je peux faire du pillage non je peux pas je peux pas faire de pillage c'est vrai ça fait une attaque à distance mais non tu peux faire le pillage ça va générer de l'ombre et ça va je veux pas faire le pillage parce que ma quête mais il n'y a rien à piller là tu peux faire l'action pillage vu que tu ramasseras pas d'or ça va générer de l'ombre c'est à dire ça va générer de l'ombre alors si tu vas si tu vas sur ta carte de pillage ouais comment tu peux voir en dessous de l'attaque il ya un petit symbole d'ombre non mais si je dis pas de bêtises d'accord ça veut dire quoi alors tu génères de la mana utilisable par les autres et après les autres tu es toi même au prochain tour où tes alliés à leur prochaine action pour utiliser un bâtiment rassage c'était quelque chose que je ne savais pas et bien maintenant tu le sais ouais donc je vais faire alors je vais vous laisser alors mais mais par contre vous voulez la mana enfin vous voulez l'ombre le plus vite possible vous vous en foutez je pourrais utiliser au prochain tour moi pour faire bien mal et comme ça fait marche que si les alliés sont au contact tant qu'à faire un peu la faire lentement du coup tu peux l'utiliser lentement là au prochain tour tu m'as dit pas là pas ce tour là d'accord prochain tour en 8 de prochain tour en 8 tu peux la faire ce tour ci et même si tu la joue lentement c'est pas grave il sera utilisé au tour d'après ouais tu rendais dur de tour tu verras quand tu l'auras joué s'apparaîtra dans le petit cercle vide qui est à droite l'un au milieu à droite où ils font ils sont lents par contre l'archer porté 7 bon cette pièce ça joue pas mais oui bah il va c'est cool il va visiter si on laisse les squelettes peuvent absorber pour nous d'ailleurs pourquoi des squelettes parce qu'on soutient une nécromancie n ouais ouais d'accord ok arwe the baddies oui arwe the baddies ils font quoi nos squelettes ouais ils bougent mais du coup alors on va être un peu on laisse moi au corps à corps mais bon et ça vous les laissez c'est le cas mais après c'est moi qui les choisis c'était je savais pas trop quoi prendre donc j'ai pris le petit raton mais aussi moi je me dis que dans un jeu il faut jouer les personnages que tu as envie de jouer pas forcément les meilleurs ou les plus simples il faut prendre du plaisir alors le le petit rat moi je trouve que c'est un des meilleurs perso avec lesquels on peut commencer par contre c'est clairement pas le plus facile à jouer du coup c'est pas forcément l'idéal de commencer avec non comme commencer avec la brute ou avec le crag le coeur de roche c'est c'est plus facile je trouve tu vois bigada il un fusée de la terre sur la droite par exemple c'est pas bien pardon oui non pas bigada d'un regard d'exébius à refuser les gars un regard d'exébius c'est un fusée de la terre ouais mais des virgules ouais mais c'est pas grave on revient moi ça m'amuse je joue pas souvent donc je pense je passe un bon moment c'est le principal ouais mais j'ai pas envie de me mettre là en fait parce que je peux empoisonner deux personnes où j'ai envie de me mettre un seul à un seul adversaire adjacent oui mais ma deuxième attaque on poisonne aussi oui oui et ça se cumule pas non non on peut mettre qu'un seul empoisonnement aucun bonus ou malus qui peut se cumuler non seulement je crois pas tant si la connerie parce que bigada une fois il a désolé désolé bon bah c'est comme de la chance que sur les fois zéro il y a eu l'application du ouais ouais en plus je suis en train de voir un truc je vais pas faire le l'ombre parce que mon but c'était d'invoquer mon rat et c'est au même niveau mais c'est le regard de sa capacité de déplacement et regarde le nombre de casques et à parcourir pour arriver jusqu'à la fin mais je peux pas ce que commença jusqu'à la fin ah oui on voit derrière le ouais le fantôme des zones de la zone alors mon ras je crois qu'il a trois cas de déplacement il est pas mal mais là pour l'instant il a plus de place pour aller attaquer donc tu fais ce que tu veux je te dois je t'ai pas demandé ton avis j'ai envie de je veux voir mon nouveau rat attend mais la perce et la perforation sont dans la salle d'après en fait je disais mais j'ai utilisé la carte il ya pas que une perforation de deux de base a pris rien il va falloir que j'attende un repos c'est pour ça ouais parce que du coup ouais voilà je comprenais pas parce que je peux utiliser mon armure c'est censé me donner un bouclier sauf que en bas j'ai toujours quatre de dégâts et ma jauge de vie remonte mais j'encaisse toujours quatre de dégâts donc c'est con d'utiliser l'armure autrement les gars si vous voulez j'ai à mon avis j'ai une stratégie originale et rigolote qu'on peut mettre en place ah non je suis obligé d'utiliser putain oui il ya perce 2 l'archer oui non mais en fait du coup il me laissait pas à utiliser l'armure de peau enfin je pouvais pas ne choisir de ne pas l'utiliser quoi on laisse les ennemis et toujours et on va tuer le capitaine de la garde on laisse les squelettes les occuper ça peut être une idée mais il faut pouvoir traverser c'est là s'il faut un jump il faut du saut et il faut qu'on a tous au moins du saut sauf sauf toi bigadins voilà bigadins tu t'amuseras toi là t'invite un vote des ratons et tu tiens après ce que je peux faire aussi moi je peux rester dans la première salle courir en cuinant et en remuant mes mains en l'air pour attirer l'attention sur moi que tout le monde vienne et vous vous avancez d'accord vous prenez et puis vous prenez tout le prestige tout l'argent tout ça qu'est ce que vous en pensez je fais ça pour vous moi c'est cadeau vraiment ça me fait plaisir mais après toi franchement tu peux tenir la salle en invoquant des trucs je pense hein mais bon problème c'est que toute façon derrière il ya quoi il ya au moins si jamais si on fait ça en courant ah bah oui il faut après celui qui est à deux on peut le finir assez facilement mais alors moi parce que dans ces cas là je vais invoquer mon bras invoque ton rat si ça te fait plaisir oui surtout que tu lui donner de la mobilité avec tes ordres donc non je vais donner de l'amour c'est ton côté pervers non c'est pas ça c'est de côté pervers j'ai un peu douillet mais c'était prévu en même temps donc c'est quoi votre votre plan on va courir vous allez courir ah ben j'appelle moi en plus c'est un gros celui là c'est le géant il ya moins de vie il a moins de 23 mais vous allez pouvoir passer malgré tout vu que la porte est fermée en fait la porte s'ouvre le premier qui passe dessus ouvre la porte en fait avec son front exact c'est un peu mal mais ça va du coup on va voler donc avec un peu de malchance on rebondit mais il est moche je vais me mettre je vais me mettre par là que je vais invoquer un autre rat après et moi je vous tiens cette pièce ouais franchement avec les rats et les squelettes tu peux largement tenir mais de souci tout qu'il y en a deux qui sont empoisonnés et puis après je vous rejoins quand j'ai fini on fait comme ça moi je pense à l'egyte ça sent pas bon bon je joue très vite et j'ouvre la porte ça vous va ouais ça me parait cool et après on se replie en hurlant parce que c'est pire de l'autre côté alors faut qu'on a là faut qu'on traverse un ouais ok c'est peut-être une grosse erreur de notre part mais ouais mais après sur le premier run ça me dérange pas tu vois de se dire on ouvre toutes les portes pour voir ce qui nous attend quoi on l'a déjà fait on sait ce référence de briliens après une carte fistinière bah écoute en brutal toutes les cartes sont un peu fistinière en fait c'est ça ouais puis je vais me faire aussi mon mon influence parasite comme ça je je t'en que je tape avec mes rats ouais ça peut être pas mal et tu te soignes au fur et à mesure si jamais il te frappe ouais en tapant je me soigne je sens que si t'es tout seul normalement ils vont taper terrain en premier parce que comme terra joue toujours juste avant toi ils vont avoir la priorité au focus et les squelettes ont un dps qui est très honnête avec leur double attaque donc tour de ta mille poisons que tu renforces largement le dps des squelettes vous n'avez pas besoin de mouvement là non il faut d'abord qu'on jump ok donc attaque ajoute j'ai par contre j'ai pas grand chose d'intéressant en premier ouais j'ai pas grillé une carte directe non t'as déjà grillé ta carte je pense que c'est pas mal et je vais en faire une autre j'ai apporté de faire quoi l'attaque de stone à distance 2 oui mais je la brûle mais non non celle qui est en bas le côté pervers je voulais invoquer je voulais invoquer mon va ouais mais il est en haut l'heure j'ai pas invoqué moi il est en haut l'eura donc ça passe on leur a il est en bas l'eura il est en haut l'eura oui t'as raison et le côté pervers elle est en bas l'attaque donc pas invoquer l'eura et tour dira un mec pour que tera il fait ce soit sur son cadavre alors joue le plus tard possible comme ça nous on dégage on classe la place de l'hypothéra avance c'est ça je vais jouer en dernier ça va passer on est hyper confiant on a fait le premier le scénario d'avant d'un petit immobilisation là au klm à la vache bon bah je voulais c'est maintenant qu'on pleure c'est maintenant qu'on pleure oh putain ah mais il ya des trucs pour nous aider au fond rigolo par contre elle où la porte ah putain elle derrière eux là bas à droite là ouais alors là va pas trop loin direct parce qu'il faut pas que tu prennes le focus des tireurs faut que les tireurs tu tire dans les cadavres bah ouais en fait là je pouvais me déplacer je peux me déplacer jusqu'ici si je veux quoi amand a deux zombies les deux gros zombies là ils sont avec nous on tire dessus là il faut que tu recules donc faut que tu viennes derrière bah vu que je peux pas ouais au final c'est qu'une seule salle je pensais que ça n'était deux mais il va falloir en fait j'aurais pu passer si jamais ils n'étaient pas devant mais là c'est mort bah du coup je reviens avec vous tu veux pas tu veux pas tu veux pas sinon l'arché va t'immobiliser ok ok ouais mais du coup je tape pas ah ouais non bah je recule ici et puis ok ok on la voit d'une façon bah là fin franchement moi j'ai plus de jump donc après c'est mort pour passer quoi ouais la strat était valable mais elle s'avère complexe on va dire d'un deux boucliers bon je vais tenter de frapper le plus fort possible voilà j'ai un peu glissé sur tu peux pas faire mieux que ça donc il ya du peuple un purée salutations bascal comment tu vas salutations bascal waouh waouh et ben dis donc il faut il va pas beaucoup nous aider celui là heureusement qu'on a des années cela dit leur modèle est quand même super classe ça fait place ça ouais sauvez moi tu sautes dans leur dos et bus ouais ça me fait marrer ça passe pile ouais je savais être complexe là donc vous avez changé de stratégie là vous restez avec moi la première pièce avec moi je pense qu'on peut essayer de s'infiltrer un peu et de faire du dégât ouais mais le miracle ne va pas être là quoi mais là du coup si ce serait légit de repartir en ville et de faire un deck basé sur la perforation et tout quoi le poison enfin tous les trucs qui permettent de faire on va on va essayer de le rentrer quand même oui non c'est bien sûr on abandonne pas mais après j'avoue que là je suis un peu moins positif que la fois d'avant on a les squelettes qui font un dps il se déplace comme de trois on peut les amener avec nous éventuellement non je pense que dans toutes les salles on va avoir du soutien et des chansons pas mal à la ça c'est bien joué tout ce qu'ils voient bigadin c'est l'or par terre par contre ouais les cadavres animés ils frappent et il vomit sur les gens ah ouais les squelettes ils ont un gros dps c'est pour ça tu vois franchement tu étais tout seul j'étais confiant et alors il mignon sera alors c'est presque dommage ça je vais le tuer bah ouais du coup ah bah non j'ai pas encore attaqué bon au moins j'ai plus de x0 non parce que quand tu fais un x0 ça réinitialise ah ouais ah bah non merde quand tu fais x0 ou x2 ça réinitialise ton deck de de bonus de bonus malus bon c'est un peu encombré là pour pour aller taper un ouais c'est à trois de portée un deux trois j'ai une vision sur cela cela ouais je vais essayer de tuer ce qu'il y a à côté de nous et puis il y a le plus de je suis elle pour la vision c'est elle pour la vision ouais euh ouais attention t'es immobilisé tu peux pas beau ouais ouais je sais je sais justement je regarde ce que tu veux un peu le passage je vais prendre ça mais je vais te soigner de 2 pv au passage ouais je pense que je vais prendre ma petite potion aussi d'accord 4 exibus c'est toi qui a pas mal idée en fait je n'ai toujours pas choisi oui mais moi non plus et j'ai toujours pas choisi en fait si tu as joué ouais ouais mais en fait j'avais pas fini mais je suis complètement coincé derrière en fait là bah ouais ouais c'est pour ça qu'on disait les invocations c'est compliqué là on est très encombré quoi faut qu'on fasse tomber l'archer là et on pourra passer alors je voulais pas dire que c'est la faute de Mera c'est pas vrai je te signale que toi t'es immobilisé en plein devant la porte oui mais tu t'en fous tu peux me traverser c'est du bloc derrière euh non ce ne sont pas Mera arrêtez de les critiquer c'est pas que tu as bichon la ligne de vue il faut qu'il y ait un trait qui touche et on peut viser je crois ouais dès qu'il y a un truc blanc c'est bon ouais donc il y a moyen que ça soit sympa si vous franchissez l'espace je sais pas comment vous pouvez y arriver moi je peux fermer derrière nous moi j'ai eu non c'est mort c'est mort puis en plus pour ça bloque un mec à un moi j'ai plus de jump c'est fini enfin il faudra que je me repose pour mes bottes je peux peut-être faire un truc je reviens quand c'est à moi de jouer à toute on va essayer un truc il faut décombrer mais on va essayer de décombrer Warcraft t'inquiète j'ai plus d'eau je peux plus boire c'est terrible ok on joue tous avant là on va pouvoir faire du DPS c'est cool déplacement attaque renforcement waouh portée 6 portée 7 ah la violence on peut pas lancer le tour tant que Xebus est pas revenu c'est lui le chef ouais c'est ça ouais je crois qu'il faut qu'il appuie sur commencer ou un truc de genre ouais juste une toux ouais il y a une touche ou un clic mais voilà c'est bon il a validé bon alors déjà on va commencer par la popo avant que j'oublie ça va piquer hein euh attends euh ne tape pas le garde qui est devant toi le squelette va l'achever euh non non mais je le tape pas t'inquiète euh je me posais juste la question ouais c'est ça je peux pas mettre de poison avec euh avec ça non le poison c'est sur les mêlées attaques yep euh bah du coup je vais quand même le taper parce que j'ai une attaque pour ça bah bah non du coup le squelette va l'achever voilà merci pour ta contribution je sais ça m'a fait un point d'XP cela dit ah voilà bien joué ça va faire un peu de place ça c'était le but ouais il a une grosse armure au rèfle Ce garde là C'est désagréable J'ai créé de la terre Pour le crag Si jamais t'as besoin Je crois qu'il est obligé de se démute Le squelette qui tape deux fois Qui fait moins un moins deux Et fois deux sur le mec déjà mort Incroyable Waouh Ah il le tabasse l'édite J'avoue Pourquoi il te demande de confirmer un déplacement ? C'est ta bête Tu peux lui demander de se rapprocher de toi Vu qu'elle a pas d'endroit où aller Tu peux choisir de la faire se rapprocher Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des morts ? Non ça va Du côté des ennemis oui en l'occurrence Bah du coup ça va pas m'apporter grand chose moi Complètement coincé ? Bah ouais on est coincé Ça parce que le signe y'a pas voulu passer Parce que c'est un quart Tu peux utiliser tes bottes de déplacement Pour te déplacer avec ton seau Et aller super loin Mais je sais pas si c'est une très bonne idée Tu peux au moins finir à côté de moi quoi C'est ça ouais Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Je sais pas Il se prendra une attaque du mec qui a 4 points de vie Et moi je suis plus proche Donc toute façon Tout le dépaisse du fond Il va être pris par le gros Ouais ouais non je pense Ouais de toute façon il faut qu'on Je vais utiliser tes bottes pour avancer là bas Ça me paraît raisonnable Il faut qu'on passe de toute façon Donc je vais faire le déplacement 4 avec saut Avec les bottes Plus les bottes Ouais c'est pas mal Donc euh Et t'es une attaque 2 sur l'autre en plus Tu cliques sur les bottes au milieu Là il les a prise ou pas non ? J'ai pas l'impression Normalement tu cliques sur le déplacement T'as les bottes au milieu de l'écran Tu cliques sur les bottes au milieu de l'écran Je crois qu'il fallait cliquer dans l'inventaire Ok donc je vais me retrouver où ? Je vais me retrouver Ici par exemple Là c'est pas mal Ouais Là Et je vais te donner la taxis Crame pas toutes tes cartes Bigard Ouais J'en ai cramé aucune pour l'instant A part les rats T'en as cramé 2 rats Donc t'en as cramé 2 Ouais mais bon C'était pour les petits rats Oui Ok Vous remarquerez que On est trop à l'eau avoir dit d'aller d'un côté Il a été de l'autre Juste par esprit de contradiction Ouais s'il se prend les tirs des archers C'est de sa faute On lui a dit d'aller à ma gauche Moi je t'ai dit d'aller à ma gauche Pour justement que je puisse encaisser les tirs Si jamais le groupe est stifé Ah mais je suis à ta gauche là Euh Xavius Ah oui Je vais voir la caméra de l'autre côté en fait Non plus je le vois sur son live comment il est Et ça va C'est un sale C'est un je suis à gauche Je suis à ta gauche Je suis désolé C'est un je suis à ta gauche avec un grand sourire Mais je suis à ta gauche Arrêtez Ah non le x2 pas cool Ah oui j'aurais bien voulu qu'il puisse poutrer l'élite quand même Mais bon tant pis On me tire dessus Ce n'est pas normal Je répète ce n'est pas normal Alors T'as un peu pouvoir soigner le squelette quoi Je n'ai plus Est-ce que ça vaut le coup que je te soigne Je suis pas sûr Je me prends le focus des autres là Le focus de l'enfer Tour prochain Après là si tu soignes de 4 Bigada Tu peux faire l'autre Le mouvement Qui soigne encore de 1 Et qui fait une attaque à 1 Tout le monde Une attaque à 1 Tout le monde c'est pas ouf Mais Après j'ai une question Ça soigne les gens adjacents Pas tout le monde Sincèrement ce que je me dis là C'est j'avance Tour prochain je saute Je vais dans la deuxième pièce J'avance tour prochain je saute Et j'arrive dans la dernière pièce Ok Ouais Au moins pour qu'on va soigner Bigada Ça ne change rien Oui vous pouvez me soigner Faites-vous plaisir Plus les boots J'arrive jusque là Je vais mettre une petite attaque de 1 Oh bah voilà Tiens Tu peux ça Parce que c'est une attaque C'est pas du dégât automatique Pour le coup Ouais non Bon alors Qu'est-ce qu'on a Ça ça sert à rien Ils ont avantage sur leur prochaine attaque Elle est où la tornade Xebus Xebus il a pas la tornade Et la tornade concrètement C'est une attaque de valeur 1 Mais alors plein de cibles Mais ça fait que un dégât Sur du bouclier comme ça Ça m'arrange tellement pas Que tu sois de ce côté Bigada Moi vous me donnez des consignes Soyez clair Mais on t'a pointé la map Tu peux pas dire l'inverse On est à gauche de Xebus Je suis parti à gauche de Xebus Ah mais je viens de comprendre Le à gauche de Xebus C'est parce que j'étais face Ok Ok bien joué On peut rien dire Ah bah non tu peux rien dire J'étais à ta gauche Ah la vache Ah ouais mais là je peux faire 5 de dégâts max Du coup avec le bouclier Je peux pas tuer ce que coller à toi Ah si avec un plus 1 Ouais avec un plus 1 T'as bien des plus 1 dans ton deck Non ? J'ai des plus 1 ouais Ouf Ouais j'en ai des plus 1 Y'a pas de soucis mais C'est du x0 ouais Ouais bah on va tenter On va tenter le coup de bluff Franchement si vous abandonnez ces types là Entre le squelette et les rats Mais on peut pas On peut pas les abandonner Ah faut que vous fassiez un trou pour passer A plus Galden Ciao Galden J'ai cru dire A plus les aminches Et ils se cassent A plus tout le monde Fin du reste Salut bisous Je veux pas mourir Je préfère rachkit Que mourir En 48 Je suis si loin Ouais ils jouent vite là J'avoue Waouh Je m'attendais pas à être aussi loin Alors ça Ça m'amuse pas du tout Passer la capacité Bah de toute façon Je peux pas le faire Donc Ouais Ça sert à rien Toc Est-ce que je l'empoisonne ? Alors tu passes Tu passes Lucas À côté de moi J'en ai besoin Bah Je suis pas sûr Que l'empoisonner Ce soit très utile Non là L'empoisonnement Je pense que c'est pas Bah c'est son arme pour faire ça Je vais devoir dormir Donc Si jamais tu vois Je fais un x0 Ou un truc du genre Au moins je l'empoisonne Le mec est en train de faire un putsch Tu vois par exemple Il y a des bigadins dans les caisses Qui pioncent Il y a encore Xebus Il a dit voilà x0 machin Et qu'est-ce que je fais un x0 Voilà bravo Ah bah c'est bien Comme ça Ça me permet de l'avoir toujours Au contact lui C'est bien Donc t'as besoin Qui reste en vie Du coup Non bah non Tu le tues Non mais je peux taper l'autre Je je Oui alors si tu peux Si tu peux me laisser en vie Et si tu peux taper l'autre Moi ça va range Mais tu fais assez de dégâts Pour te faire 5 de dégâts Tu vas faire Ouf Ah oui Ça c'est propre ça Ah mais moi je vous ai dit Que j'avais qu'à rien Oh un petit x2 Le petit casque Zéro Ouais Ah tu crames des cartes Non Ah non t'as les culs J'ai les culs et la peau Ah plus Glentaryl Aïe Salut Glentaryl Ouais tu vas peut-être Je sais pas si je vais avancer beaucoup Je sais pas si tu vas avancer d'un centimètre moi surtout Je sais pas si tu vas rester en vie moi Oh la 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 Ah il tank moins bien qu'un gros tavers Ils ont eu de la chance sur leur jet par contre J'avoue là Aïe Xebus Lâche toi Venge toi Oh la la On a un squelette avec nous Ah il y a deux gros Ah il y a deux zombies Un squelette, deux zombies Et il y a un piège devant la porte du coup Où est-ce que tu vois un piège ? Devant la porte pour se barrer il y a deux pièges Ouais Bon et là du coup ça va être l'orgie d'attaque sur Xebus Alors quand on ouvre une porte comme ça Tous ceux qui sont révélés rejouent je crois Dès que t'as fini ton tour C'est ça Enfin vu que leurs cartes sont déjà passées Normalement il y a quand même des squelettes qui vont encaisser Il y a un... Et les grottards Il y a que deux tireurs Les grottards vont jouer Oh oui ils vont meuler les grottards Ouais ouais ils vont faire mal là Et le truc c'est que le squelette il va mettre ses deux attaques sur le monde Oh ça c'est bien ça Oh si il pouvait rester en vie Waouh Le squelette va pas faire ses attaques Non il a méchamment pris le squelette Voilà Dommage Reste tranquille Ah le rapace ça c'est cool C'est ça que tu voulais ? Non non pas du tout Non non pas du tout Ok Allez Moi je voulais me mettre l'affluence parasite en fait Et je vais faire forcer un adversaire à taper un autre adversaire Euh bah tu peux pas il n'y a plus d'adversaire Bah si à portée de 5 Le 9 sur le 3 il a une chance de tuer Ah oui portée de 5 putain j'avais pas vu J'avais vu le portée 0 en dessous mais c'est pour l'attaque Ah oui excellent C'est joli hein Sérieux Ça valait vraiment le coup Ah c'est pas possible hein Je m'étais dit aller faire un peu un autre jeu que Blue Ball pour euh Pour dessaler un peu hein Ouais Par exemple Ah bordel Je pensais que ça allait être beau Dans ma tête Ça devait se passer beaucoup mieux que ça en fait Je comprends Putain ils font 2 de dégâts et ils prennent 2 quoi Non ils prennent 1 Bah moi faut que je me repose Je crois que je suis dans la merde À moins que tu joues très vite Et que t'es du saut pour passer les pièges histoire de dire que voilà Mais ça fait loin quand même Bon après on a révélé les salles là Clairement on voit qu'en terme de DPS Je pense que la stratégie de se préparer des cartes pour courir reste viable Parce que meuler tout ça Je pense qu'il faut essayer de tuer juste un garde ici au début Franchir la porte Lancer les invoques de l'autre côté de la porte Pour occuper un peu les ennemis Et taper les ennemis ici et après avancer quoi Je pense qu'on peut laisser les 2 squelettes derrière quoi Juste une question Les pièges qu'il y a devant la porte on peut les désamorcer ou comment ça se passe ? Il faut essayer de marcher dessus Il y a des compétences pour désamorcer Moi j'ai une compétence pour désamorcer typiquement D'accord Mais il n'y en a pas beaucoup quoi Et on peut aussi essayer de pousser les ennemis dessus Oui bah ouais Et ou sauter Il faut sauter c'est ça Ou alors avec le saut Le saut ou le vol Mais je ne sais pas si on a déjà du vol Pas nous non Je crois que la Tissor en a un La Tissor en a un c'est sûr Et il y a des bots de vol Mais je ne sais plus à quel moment on les débloque Bah moi c'est celles qui me servent pour faire le saut Alors toi tu as des bots de vol Il y a des bots qui donnent voir Les gars si vous avez moyen de vous rapprocher des tireurs Moi ça me ferait de l'aise Voilà c'est bien petit rare Bien joué Du genre vous vous prenez le focus des deux là Ça serait top Ça va tu ne veux pas qu'on meurt à ta place aussi ? Bah si tu as 50 balles et 1 mars je prends Bah moi je ne peux pas bouger ce tour là Moi je bouge mais je suis très loin Et il n'y avait pas de bots de vitesse de déplacement avant Donc j'ai pas de bonus de plus de Ça va être de notre faute c'est ça Moi je vais me rapprocher mais j'ai pas le mouvement pour venir me mettre au contact Et pour les taper À moins de me mettre au contact Mais c'est de te mettre un peu toujours Ils ont une jolie ligne de vue, ils t'allument quoi Ah d'accord En fait tu veux que je cours Que je fasse le lièvre Tu veux que tu cours Tu veux que tu cours de devant les mains Et on crie dessus pour qu'ils comprennent bien Je suis un raton Alors Je n'ai pas brûlé une carte Ça serait un peu tôt non Bah juste pour encaisser les coups C'est quand même un peu dommage Non pour taper Pour faire une attaque Pour essayer de tuer le 3 Tu peux faire le move 4 attaque 2 Et une petite attaque à 2 encore derrière Ouais mais le move 4 attaque 2 c'est pareil Je brûle une carte Ouais Dans tous les cas si tu veux taper il faudra brûler Le raton il reste lent Ouais ouais Donc est-ce que j'ai envie de brûler une carte tout de suite Ça me paraît Ça me paraît Tendu ça Parce que sinon j'ai un déplacement Pour tuer un élite Ça peut être légite Mais après avec 2 boucliers De façon avec tes attaques à 2 Pour les passer C'est plus rentable de cramer celle qui est en haut L'attaque 4 Ouais Parce qu'il a 2 de bouclier Il est empoisonné Mais il faut que tu Allez je vais en cramer une tant pis Si on élimine un livre C'est toujours ça de pris Oh là là Le moins 2 C'est incroyable Il est désarmé pour tout pourci Ouais ouais mais bon Bon je vais m'approcher Allez Xebus Je m'approche C'est gentil merci Sauf que tu restes quand même le plus près Ouais c'est vrai C'est la minute C'est pas ma faute Moi je peux pas Moi je peux pas Ah si que c'est plus débrouille toi Ah si tu t'as quand même quel focus Ouais Ouais bah c'est vrai que ça va J'ai pas pris beaucoup C'est des tireurs Ouais c'est l'initiative qui a joué Ah t'as la prière derrière quand même Ouais Ouais je prends le plus qu'il y a là Ouais mais de toute façon T'avais qu'il te restait quoi Un point de vie De toute façon il va falloir cramer de la carte De toute façon que t'en prennes un ou dix là T'avais qu'un point de vie je crois Ouais Non mais du coup il crame des cartes Oh là là le x2 sérieux derrière Je pensais vraiment me le prendre celui-là C'est moche de cramer une carte pour vendre Ouais C'est pas comme s'il y avait le choix malheureusement C'est là que ça picote quoi Un coup de lézard ça sent pas bon Ça sent pas bon On est en train de perdre en plus notre Notre homme de pierre Ah il se déplace même plus le squelette quoi Et ça y est il a fait Il est coincé Avec le move 1 malheureusement Il n'a pas 3 de mouvement Ah oui c'est vrai non Il a sa carte à mouvement Bon Il court il court Il va se suicider en tapant là T'aurais pu soigner le zombie hein Il serait pas mort en tapant Là les zombies peuvent faire mal ouais Allez Ouais 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 Sérieux Il fait un moins un et en plus il meurt Ouais Bon il est désarmé ça va Oh la 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 mais c'est Ça pique hein Ils auraient pu nous foutre des morts vivants d'élite quoi Ça l'aurait pas tué Gexer T'imagines si on a vu un Wermling d'élite Waouh la vache Euh je vais encaisser je pense Il reste qui là à jouer Euh il n'y a plus personne La nécro est pas douée Il y a le signe qui fait deux autres Ouais Ouais donc je vais C'est une nécro niveau 1 On n'y peut rien Ouais Désarmé le piège Vaut mieux que je le garde du coup Bon même si je pense que c'est Non là désarmé le piège T'arrivera pas là-bas Il y a à peu près 7 et demi entre toi et Il faudrait que je cours quoi Il y a 9 et demi entre toi et les pièges Je pense pas que tu y arrives Alors un repos long Collé à 2 et demi C'est une bonne idée Mais j'ai pas trop le choix Ouais quand on donne des bons conseils Tu refuses de les suivre Donc à partir de maintenant Je vais donner que des conseils de merde La strat Ouais ça va être Qu'impliquer Sérieux De toute façon s'il te reste pas de carte à jouer Tu peux Il me reste des trucs là Mais Je vais faire ça Merci pour le follow Azriès C'est toujours sur ce live Je vois que tu as follow sur l'autre live De la chaîne De la chaîne des jeux du signe Ok Je pisse Les modèles sont vraiment classe Ce que j'aime bien sur les gardes là C'est qu'ils ont l'air d'avoir des grenades Dans leur dos là Des grenades Bah ou alors des gourdes Mais pourquoi ils en auraient deux Ça sous-entend qu'ils ont peut-être Une carte de dégâts de zone Histoire qu'ils soient pas assez chiant comme ça Les graphismes du jeu de plateau sont similaires Et je pense qu'on a perdu quelqu'un non ? Non Bah je sais pas Tu valides pas l'astre ? Oui parce que je réfléchis Ok Xebus ne parle pas Mais je pense que c'est qu'il parle pas Et oui il me semble que les graphismes du jeu de plateau sont similaires Après comment ? J'ai surtout vu l'extension de Jaws of the Lion Mais il me semble que c'est similaire Oh le squelette qui sert à rien quoi Allez Petit Rat C'est bien Tu peux tuer là Ouais bien sûr Voilà c'est bien Petit Rat Ça c'est bien Retour excusez moi j'étais au téléphone C'est pour ça que je parlais pas Ça va putain ils jouent vite Ouais j'avoue je pensais jouer relativement vite Non mais c'est incroyable Ça touche rien Après ce qui est cool c'est que tu le repousses Il attaque pas du coup Il aura quoi ? Ouais c'est ça il y aurait pas d'attaque Pousse le verre Xebus Vas-y Repousse le verre Xebus C'est la bonne strat Par contre les archers ils vont bouger quoi Ah ouais Bah j'en ai marre de prendre des flèches ou des carreaux Ils ont pas fait grand chose hein les deux gros là Ouais ils étaient deux Ils ont même pas réussi à tomber de garde Ou à tenir le temps que Xebus passe quoi Trois boucliers là Sérieusement C'est vrai que les trucs là de même prendre un arc pour perforation là J'ai marre en Ouais Non mais oui là je pense qu'il y a du build à faire Bah c'est pareil hein j'ai pas mal de cartes ou de possibilités de percer les armures Mais je les prends jamais parce que c'est trop C'est trop circonstanciel quoi C'est pour ça que t'arrives pas exactement au rêve S'il ressemble trop à des caravanistes du sud Putain Putain de Battle Bro Petit pas petit pas petit pas Hop Ah on m'a dit T'arriveras pas au piège Moi je regarde si je peux y arriver Si on ouvre cette porte Franchement je pense qu'on peut considérer ce premier run réussi Ah moi je l'ouvre là ce tour-ci Ah bah excellent Donc c'est bon on arrête après c'est ça ? On arrête après Ouais de toute façon il va falloir que je m'arrête moi Oui moi aussi mais Ouais Peu au moins Le boss est tout seul dedans Il a deux points de vie et je vais les casser en deux Ça se trouve ouais Sur un malentendu Ouais ça se marre là je comprends pas On te laisse taper Et puis on tanque tous un par un devant la porte Pour te donner du temps Ah oui il a que 64 PV ça va les vies Les gardes Le cadavre des gardes que vous laissez dans votre sillage relève Rejoigne les troupes de Jaxera Alors que vous forcez l'entrée de la forteresse Aujourd'hui nous nous dressons contre l'obscurité Le capitaine de la garde se tient devant vous Entouré de soldats A moi la garde Ils ne laisseront pas cette ville tomber aux mains des démons Putes En vrai Deux soldats de base C'est pas si ingérable Par contre Le texte il disait Oui les soldats morts et ils se relèvent sous forme de zombies Ils sont ou Ouais moi je m'attendais presque à ce qu'il y ait des squelettes Selon les dégâts qu'on avait fait Ça aurait été rigolo Il fait quoi se battre ? Soit un 2 affect le Ok d'accord Mais tous les alliés il va soigner Attends tous les alliés Il va soigner aussi tous ceux qui sont encore en ville ? Non a priori non Bah il a pas joué encore Ah Ouf Ça serait abusé Ouais je suis obligé d'utiliser mon armure de peau C'est dommage quoi Oh la vache Le x2 qui pique le cul Bah on va cramer de la carte Ouais je vais manger forcément Je suis seul à dispo Oh la la Ça fait mal hein Ah bah oui oui Non mais c'était prévu Là il n'y a pas vraiment de Sauf que l'enfoiré qui s'est foutu devant la porte là C'est Martin Avant de mourir Tu peux peut-être essayer d'aller looter le coffre quand même Le coffre il sera validé quand même Ou il faut gagner le scénario ? Je crois que je suis pas sûr à 100% Mais je crois qu'il est validé Bon bah je vais essayer Je sais pas si Je crois qu'en fait je vais Je sais pas si je vais pouvoir essayer Ok On est low Il a soigné tout le monde Il a soigné tout le monde Ah ouais donc ça veut dire qu'il Il a soigné 5 de 10 contre le coffre Ça me parait compliqué pour y aller La vache quoi C'est mort Ok d'accord j'admets Il est probable que je n'atteindrai pas le coffre De le défi C'est la mort Alors si c'est la mort Autant faire un maximum d'XP Ouais Ou ramasser de la thune Au choix Faire de l'XP en ramassant de la thune Ouais mais je peux pas Faire de l'XP en ramassant de la thune malheureusement Du coup par contre Est-ce que moi je peux ramasser de la thune là ? Oui Par rapport à mon De toute façon oui On validera pas En fait tu valides Ta mini quête de donjon Que si on réussit la mission Ouais donc là je peux ramasser de la thune Donc là tu peux ramasser de la thune Ouais tu peux reculer Et faire ton pillage là au milieu Sur la porte Et tu ramasses tout Si t'as ton pillage Mais vu que t'as décidé de devenir invisible Tu l'appuies du coup Bah ça me fait 2 d'XP De désamorcer un piège Mais c'est trop loin Ouais non c'est trop loin Je pense que prendre le scénario De façon frontale On n'y arrivera pas Alors définis de façon frontale Nettoyer toutes les salles Une par une Et avancer jusqu'au bas Bah là je pense qu'en termes de cartes Et de DPS C'est trop tendu Je pense qu'il faudrait qu'on Ouais Putain 64 PV Même si on rentre Par exemple la crapule Et du genre moi dedans Je sais pas si on aurait suffisamment de cartes Pour Alors on a réussi à descendre l'autre Que t'es à quoi ? 58 ? 48 ouais 48 Ouais ouais Ça fait quand même un peu plus Ouais il y a 2 gardes avec là Ouais Faut abandonner Xebus Et passer par un autre chemin On abandonne Xebus Et on passe par la taverne J'ai appris le code Des bonnes idées Allez en plus Ils se foignent à chaque tour De deux quoi Ouais Ils font quoi les archers Ils se déplacent encore Oh fait chier Attaque plus le piège quoi Putain Bon je vais les forcer à se déplacer Après si on tue tout le monde Il soit une personne Et si on arvassaut garder nos alliés On arrive à un peu plus nombreux Mais il faut avoir 10 000 cartes quoi Ouais Faut Faut Surtout avec les boucliers Qui font tellement des pensées De Mais il faut pas cramer de cartes Et faire que des repos longs Sur ce Ouais 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 Si on peut ne pas cramer de cartes Et faire que des repos longs Ouais bon là c'est fini T'es la station prisme Comment tu vas tu arrives au moment Où on va On va tous mourir Oh l'autre il m'attaque A l'autre bout de la map quoi Bon bah c'est C'est la mort Et puis les archers à 7 Ouais Ils attaquent tellement loin Quand on ouvre les portes Ils sont même pas neutralisés quoi Donc Clairement c'est pas rentable En fait On a des alliés Qui sont là pour tanker Un petit peu Les premiers tirs des archers Mais Il faut Faut pas faire comme on a fait là Et rocher en fait Malheureusement On est obligé d'y aller lentement Ouais clairement Le speech de détruire L'armée des gardes Enfin l'armée de la ville Il est littéral quoi Faut vraiment Faut nettoyer La première salle Elle a rigueur Elle peut se gérer Avec les squelettes Et puis peut-être Une ou deux invoques Si on veut Mais derrière Il faut abonner quoi Enfin pour moi Les invoques Faut pas les mettre Sur la première salle Il faut La première salle On peut la gérer Y'a que 3 mecs On peut la gérer Les invoques Il faut les lancer Dans la deuxième Je suis assez d'accord Ouais Quitte à laisser les invoques Dans la deuxième Aider les deux zombards Et nous on se fait La troisième Mais ça demande De la mobilité Faut être capable De se déplacer Ouais les squelettes Faut les garder en vie On me dit Faut garder les alliés en vie C'est une bonne idée Merci beaucoup Prism Pour le 51ème mois D'abonnement Waouh C'est énorme J'avoue 51 mois C'est propre hein Bah après Le problème des squelettes C'est aussi C'est un peu comme les invoques Même là Si on les garde en vie Bah après Ils avancent pas quoi Ceux de la première salle Ils sont toujours Dans la première salle Ils bougent 2-3 quand même Non ils bougent 2-3 Quand ils piochent La bonne carte Mais T'as l'heure Ils ont fait une carte Ou ils bougeaient que deux Ouais Et puis oui Ils peuvent aussi faire des cartes Où ils se déplacent pas du tout Enfin on peut faire confiance A la chance Après c'est toujours pareil Oui Les gens là Le coup du bouclier riposte Des gardes Ils l'ont quasiment jamais fait S'ils l'avaient fait plus Ils faisaient moins de DPS Pareil pour les archers Ils avaient les trucs Portée 7 Attaque 5 Oh là Et s'ils avaient tiré plus D'attaque 2 Ça passait mieux Donc il y a une part De chance quand même Voilà le squelette Regarde il est pas loin Oh mais moi j'ai fait Des dégâts de merde Ouais j'avoue On a aussi Vraiment pas eu de bol Sur les tirages Je pense pas Que ça aurait fait Une différence de fou Quelques plus à en plus Sur les dégâts Bah ouais Après vu qu'on a rushé Non mais dans l'optique Où on nettoie De toute façon là On s'arrête On est d'accord Oui Tu peux essayer de looter le coffre Si jamais au cas où Mais Je pense Je peux peut-être y arriver en deux tours Mais au cas où Ouais deux tours C'est tendu Quoi que si Deux tours ça va passer En fait l'avantage C'est que dans mon dos Je suis protégé Oh t'es sérieux Je vais peut-être Je vais peut-être Moins un là Sinon je vais tuer Quoi que reprends long Non il va falloir deux tours Il fait ça tous les tours Sonner les gens Bah tant qu'il tire sa carte C'est son hobby On peut pas remplacer Deux joueurs par deux rats Ils ont l'air plus efficaces Je vous avais dit Que les rats Ils étaient efficaces On pourrait prendre Que des personnages Perce esprit Comme Bigada Et invoquer la masse de rats Et après on se fait Un petit thé à la menthe Pendant que les rats Ils avancent en nettoyant tout Le problème c'est que les rats Ils ont 4 PV Quand tu vois que les abominations A 11 PV Ont tenu à peine un tour C'est on est d'accord Si Je dis pas que c'est de la merde Mais je le pense Vous l'aurez compris Bah tu penses pouvoir Attendre le coffre Exébus Sinon moi j'y vais Je suis un petit peu décédé Ah bah oui t'es mort mort Ouais je suis mort mort Bon j'aurais pu cramer Encore quelques cartes Et tenir un tour Mais ça servait à rien Bah tu vas plus essayer D'avoir de l'XP quoi C'était la fille Non de toute façon J'avais plus de cartes Fait que je me repose Coffre découvert Une côte de maille Bah cool C'est très bien Une côte de maille De mémoire Ca te rajoute des moins 1 Dans ton deck Mais ça te fait Des bons bonus de défense Je suis immunisé Au moins 1 Dans mon deck Bah c'est vachement bien C'est ça C'est clair que moi J'avais pris le bénéfice Immunisé Aux effets négatifs Des scénarios En me disant Dans mes parties En général ça fait chier Et en vrai On a eu aucune quête Avec des effets négatifs Le petit arrière-tour Bah mais c'était super efficace C'était joli On peut accorder ça déjà C'était joli Mais ça servait à rien Bah il a fait quand même De dégâts sur les adversaires D'ailleurs si tu le franchis Deux fois ça fait 4 J'ai pas fait gaffe Non je Tu joues votre partie En jouant à Empire Kingdom Je saigne de l'oreille Je perds 10 points de QI Par heure Bah ça va Il t'a fallu Que ces deux heures Pour plus avoir de QI Ca veut dire Non c'est pas ça Très bon choix Empire Kingdoms Je suis sans négatif du coup Pas mal J'aime J'aime le taux crash Ah ouais Ah oui Carrément Voilà ça D'accord Je savais pas que L'IA pouvait essayer de faire ce genre de choix Tiens Oh les gars Il va vers le plus près Il n'y a aucun autre chemin Je pense que Solide Tu nous tues le boss Au prochain tour On a vu que t'as survécu Non ? Bah oui Avec ma dernière carte J'ai frappé quasiment personne Et là je suis sans carte Mais j'ai 9 points de vie Ah il a attaqué Il attaque tiens J'avais pas fait attention Deux cibles Oh putain Même quand il attaque Il est insupportable Comme après Si on arrive à défoncer Tous les autres gardes Il est pas vraiment menaçant Ouais Alors moi c'est le fait De défoncer tous les autres gardes Qui j'ai l'impression De pas être menaçant Je suis d'accord Mais Ok Qu'est-ce que je peux faire là ? Te soigner Te soigner Jusqu'au bout Jusqu'au bout si possible Pour nous Parce que comme ça Le coffre Si ça permet de valider Ce qu'il y a à l'intérieur Avoir la coute de maille Moi ça va m'aider Ouais Bah oui Je vais laisser le truc tourner Mais je vais couper la VOD Et je repasserai Éteindre le PC Merci beaucoup en tout cas A ceux qui ont regardé N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Et puis je coupe Tout de suite le record Voilà Sous-titrage ST' 501